Bonjour à tous j'espère que vous allez bien aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo à l'occasion du week-end du 14 juillet mon chéri a décidé qu'on parte en week-end tout simplement avec la caravane donc j'ai décidé de faire une vidéo sur ce que j'emmène avec moi dans ma valise et dans mon vanity donc j'espère que cette vidéo va vous plaire si c'est le cas n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire ou un petit pouce bleu pour me dire que ça vous plaît et à me dire si ce genre de vidéo tout simplement vous plaît pour que je puisse vous en refaire d'autres en attendant je laisse tout de suite avec la suite donc voici à quoi ressemble ma valise qui correspond tout à fait à mon style pour ceux qui me suivent depuis quelques temps sur ma chaîne c'est celle de mon de mon grand père donc elle a bien vécu comme on peut le voir à l'intérieur elle commence à être un petit peu abîmée mais c'est toujours celle que j'emmène quand je pars quelque part donc on va commencer tout de suite avec les premières tenues alors pour la première tenue je vais prendre un short taille haute donc on va essayer une nouvelle méthode que j'ai vu qui consiste à rouler les vêtements et les placer donc en général je les range par par tenue directement et j'ai pris avec un petit un petit débardeur vichy donc pareil que je vais rouler comme ça on va pouvoir voir si si la méthode est vraiment aussi bien que que ce qu'on peut dire voilà que je vais placer à côté ensuite pour la deuxième tenue je vais me prendre une petite robe donc celle ci je l'aime beaucoup parce qu'elle a quand même des poches donc c'est vrai que ça s'avère un peu pratique pour les week-ends comme ça donc pareil que je viens bien rouler et que je vais placer contre mes autres vêtements ensuite au cas où suivant le temps je vais prendre quand même un pantalon ça c'est un jean taille haute pareil que je viens rouler hop et après je me suis pris deux autres t-shirts donc là c'est un t-shirt comme si comme ceci tout simple au cas où qui passe pas très très chaud je viens rouler également et après un petit débardeur comme ça que j'aime beaucoup parce qu'on peut le mettre en bandeau si besoin voilà ensuite je me suis pris quand même un petit un petit pull comme ça manche courte suivant le temps c'est pareil je préfère quand même un petit pull parce que que ce soit pour la journée ou pour la soirée comme il va y avoir le 14 juillet je sais pas trop quel temps il va faire le soir voilà et ensuite pour les soirées comme ça je me prends un pull manche longue celui-là est pas non plus très très chaud c'est un demi saison mais ça sert quand même pas mal mieux vaut trop que pas assez comme on dit là c'est pareil j'ai la place du coup en hauteur et je me mets un petit gilet comme ça pour tous les jours donc cela en tâche de celui-ci c'est qu'en coloris il va avec toutes les tenues que j'ai sélectionnées ça m'évite un petit peu d'en emmener 36000 un seul me suffit largement pour le week-end et voilà ensuite évidemment on a besoin d'un pyjama donc là je me suis pris un petit t-shirt de chez qui a dit tout simple et avec un petit short comme ceci voilà ensuite je vais prendre un petit foulard pareil pour la soirée du 14 juillet on sait jamais quel temps il va faire donc je le plie je vais le rouler comme comme les vêtements voilà et après évidemment les sous vêtements comme dans une petite pochette ensuite je me suis sélectionné deux paires de chaussures donc je vais prendre tout à part ces petites ballerines là et mes compensées ouvertes comme celle ci donc je suis déçue parce que je m'étais commandé des des chaussures ouvertes à plat mais malheureusement elles ne vont pas des grès à temps donc je me place les deux paires comme ça dans une poche une poche plastique comme ça ça ne va rien salir du tout et enfin je me suis préparé mon sac de plage comme ceci donc ça je l'avais eu à l'institut avec dedans mon maillot de bain là j'ai décidé de prendre mon maillot de bain une pièce comme ceci donc mon maillot de bain cerise donc je vais essayer de le rouler directement dans la valise aussi pour gagner un peu de place voilà comme ceci ensuite j'ai pris ma savette de plage donc pareil que je vais venir rouler on va la mettre ici et enfin j'ai pris les produits solaires donc là j'ai pris une crème solaire un 1050 et un après solaire donc l'avantage c'est qu'on a déjà commencé à bronzer donc ça il ne devrait pas y avoir de problème et je me suis pris une petite pochette comme ça pour la plage pour mettre mon téléphone tout simplement dedans et on peut encore mettre des petites cartes ou tout ce que vous voulez dedans donc là je vais laisser dans le sac de plage et je vais venir le placer dedans alors on va le mettre en dessous des chaussures ce sera plus simple voilà comme ceci et les chaussures par dessus on peut se rajouter au cas où la petite veste en simili pure au cas où qu'il y ait une journée de pluie on ne sait jamais parce que cette semaine il a quand même plu un petit peu donc je préfère prévoir au cas où et on va la poser juste au dessus il y a encore un petit peu de place de toute façon cette valise elle a tout fait et voilà il ne restera plus qu'à mettre soit je mettrai les affaires de mon chéri dans la même valise ou sinon on en prendra une deuxième de toute façon ce week-end on est en caravane donc on n'aura pas le souci de la place donc on va pouvoir passer à ma vanity alors pour ce qui est de la vanity en général je mets toujours mes affaires à part donc j'ai ce petit vanity que je m'étais trouvé en envie de gagner pour un euro donc à ce prix là autant ne pas se priver donc voilà comment il se présente donc c'est pareil il est dans un esprit très vintage il faudrait que je le repasse d'ailleurs un petit coup pour rénover un petit peu le cuir parce qu'il est un petit peu abîmé et voilà à l'intérieur donc il faudrait que je le nettoie d'ailleurs et voilà c'est pour vous montrer il y a un petit miroir dedans généralement je ne l'utilise jamais donc on va commencer tout de suite à la remplir alors à l'intérieur on a un petit pot chaud comme ça donc qui est très abîmé il faudra vraiment que je m'en refasse un où dedans généralement je mets toujours tout ce qui est coton donc là on a un petit peu de coton des mac-up des petits cotons des petits cotons de tige aussi ça sert toujours et un petit chouchou comme ça j'en ai toujours un dans la vanity hop que je viens clipser là-bas donc voilà il va vraiment falloir que je le répare parce que là à force de l'utiliser c'est plus possible et ensuite on va pouvoir se remplir ce petit panier là que j'avais eu dans ma glossy box de ce mois-ci donc là l'avantage de celle-ci comme on l'a reçu c'est qu'elle a deux compartiments donc il va y avoir un compartiment où je vais mettre tout ce qui est produit pour le corps et de l'autre côté tout ce qui est produit capillaire donc on va commencer par la partie corps donc il s'agit d'une crème pour le corps de la marque Baïja Paris elle est à la fleur de Thierry donc pour l'été c'est impeccable donc je l'ai déjà testé une ou deux fois donc là pour un week-end ça va être parfait je prends toujours des petits échantillons comme ça c'est quand même plus utile et puis comme ça s'ils sont finis je les ramène pas et puis je les jette directement arrivés là-bas donc on va pouvoir la mettre dans la première petite poche ensuite je me prends un petit déo comme ceci donc là c'est un déodorant à billes de la marque Schmitz c'est le plus petit format que je peux avoir et comme ça ça loge pile-poil dans ma petite vanity ensuite toujours pour le corps j'ai reçu ça justement dans ma glossy box de ce mois-ci alors c'est de la marque Lila Blanc c'est un petit gommage pour le corps donc je me suis dit que comme ça avec le soleil on sait jamais ça peut servir même juste pour quelques jours vu que c'est un petit format c'est pas ce qui va me prendre le plus de place ensuite pareil dans cette box-ci j'avais reçu cette haute beauté de la marque De Bruyères Paris et ça sent le monoeil donc je trouve ça super pour l'été pareil donc à se pulvériser comme ça tout au long de la journée ou même le matin pour se rafraîchir ça a vraiment une odeur divine donc je voulais me le tester pour les vacances donc c'est l'occasion de me l'emmener et enfin pour la douche comme vendredi je vais partir j'aurais déjà pris ma douche j'ai une amie qui m'a offert ça c'est des petites crèmes de douche donc la première c'est de la marque Sephora tout d'abord alors la première est au monoeil donc c'est des petites capsules comme ça une idose donc je trouve ça juste génial alors j'ai pas encore testé je me suis dit que justement je testerais pour les vacances comme ça pareil une douche et je jette ensuite la deuxième c'est à la fleur de cerisier et la troisième à la mangue donc c'est juste trois odeurs parfaites que j'adore donc je pense que ma copine me connait vraiment très bien donc si tu passes par là je te fais de gros bisous et je te dirai évidemment ce que j'en ai pensé mais déjà les trois odeurs me vont à ravir et je pense que t'as tapé dans le mille ensuite on va mettre dans la partie dans la partie pour le corps ma brosse à dents ainsi que mon dentifrice donc comme il me reste un petit peu de place on va en profiter et je viens fermer cette partie là on va pouvoir passer à la deuxième partie pour les cheveux donc je vais tout d'abord me prendre ces deux échantillons là que j'ai déjà eu sur mon coiffeur donc il s'agit tout simplement de mon shampoing et de mon après shampoing comme ça en général pour un week-end j'aurais besoin que d'un seul lavage voire deux mais là ça les fait largement donc comme ça je pourrais les jeter directement après ensuite j'avais reçu dans ma box de ce mois-ci pareil ce 3 minutes miracle de la marque aussi alors je n'ai jamais testé mais je me dis qu'avec le soleil et puis peut-être peut-être la plage ou quoi que ce soit mes cheveux vont peut-être en avoir besoin donc c'est pas un grand format donc je vais l'embarquer ça peut toujours servir ensuite pareil dans la box j'ai reçu ce petit échantillon là de conditionneur donc c'est un spray sans rinçage il me semble de la marque Revlon alors je vais lire ce qu'il y a de marqué c'est ça c'est un soin démêlant sans rinçage donc pour ce petit format là c'est pareil ça peut servir après la plage quand on s'est lavé les cheveux pour bien démêler ça va être nickel et enfin pour le matin j'ai un petit spray comme ça si jamais il pleut c'est un soin tout simplement nourrissant et sans rinçage donc ça c'est vraiment un spray que j'adore le matin ça me sert toujours donc j'embarque avec moi ensuite je viens y glisser tout simplement une petite brosse comme ça généralement je vais en prendre d'autres mais déjà celle-ci dans son petit format c'est nickel elle orge parfaitement ensuite pour rester dans tout ce qui est coiffure je vais m'emmener mon petit peigne que je me sers à chaque fois quand je me coiffe plus mon peigne a crépé donc pareil qu'une amie m'a que la même copine m'a offert lors de la crème ailleurs donc ça depuis que je l'ai je n'arrête pas de l'utiliser c'est vrai que c'est génial pour se coiffer après donc si vraiment vous avez besoin de vous créper les cheveux je vous conseille fortement une petite brosse comme ça c'est l'idéal en poils de sanglier comme ceci je ne sais pas si vous allez bien voir et voilà comment elle se présente et c'est de la marque Nocibe donc je ne sais pas si c'est toujours disponible mais franchement c'est nickel pour se créper les cheveux et ça n'abime pas tant que ça il ne faut vraiment pas le faire tous les jours parce que si vraiment vous avez les cheveux les cheveux sensibles et un petit peu abîmés évitez de vous les créper tous les jours mais si c'est occasionnel pour le week-end il n'y a pas de soucis là-dessus donc on va pouvoir fermer la deuxième trousse donc pareil si vous avez besoin de vous l'emmener comme ça pour un sac de plage ou n'importe quoi il y a une petite lanière et ce qui est pratique je trouve c'est que les deux pochettes peuvent s'enlever peuvent se déboîter l'une et l'autre pour ne faire qu'une seule ou deux c'est comme vous voulez moi je trouve ça pratique comme ça de ranger par compartiment donc je viens glisser mes deux premières pochettes dans ma vanity et on va pouvoir passer à la suivante donc pour la suivante on va rester dans la partie dans la partie cheveux je viens me prendre une petite pochette comme ceci que j'avais fait faire par la mère d'une amie à moi donc j'en ai une deuxième mais je crois qu'elle est abîmée depuis je ne suis pas sûre de l'avoir encore donc dans cette petite pochette là je vais me mettre tout ce qui est mes pinces mes pinces de mise en pli comme ça parce que qui dit week-end dit quand même qui dit week-end vacances dit quand même des petites coiffures et comme ça fait très longtemps que je ne me frisse plus les cheveux au fer généralement je laisse poser ça toute la nuit sous un bandana et c'est nickel après le lendemain j'ai les cheveux frisés et je peux plus facilement me les coiffer donc je viens tout simplement les glisser dans ma petite pochette et je viens compléter ma pochette avec plein de petites barrettes de petites pinces crocodiles de petites pinces crocodiles comme ceci pour mes coiffures tout simplement comme ça c'est tout dans la même poche comme ça je saurais que toutes mes affaires de coiffure sont au même endroit et ensuite plein de petits chouchots comme ça ça peut toujours servir suivant les coiffures que je vais me faire ensuite je viens glisser un bandana donc ce week-end j'ai décidé de prendre le blanc comme ça me fait vraiment penser aux couleurs de l'été il est pas trop flashy et ça ira avec n'importe quelle tenue et ensuite je vais me prendre cette petite courante de fleurs là je trouve que pour l'été et le printemps c'est vraiment l'idéal donc je l'avais reçu en cadeau avec Belle Dandy et comme ça je me dis que je vais pouvoir refaire des coiffures un peu plus sympa et ensuite je vais en rajouter quelques petites fleurs qui iront parfaitement avec mes tenues donc j'ai décidé de prendre celle-ci qui fait très été aussi je trouve pareil les couleurs qui vont un petit peu avec tout ensuite je me prends des petites fleurs de tiare comme ça donc j'ai pris la jaune ainsi que la l'orange comme ceci et enfin ces deux petites fleurs là comme celles des toutes petites je me dis que c'est pareil ça peut aller avec n'importe quelle coiffure donc voilà je viens ensuite fermer cette pochette là que je viens pareil me glisser dans mon vanity ensuite on va continuer avec le maquillage donc là je reprends encore une nouvelle pochette donc celle-ci c'est une très grande que j'avais eu à Super U qui est vraiment très pratique avec un petit miroir dessus donc je me sers généralement pas non plus de ce miroir là je vais y arriver parce qu'il est un petit peu trop petit quand même donc je viens d'abord commencer par mes petites lingettes démaquillantes comme ça quand je me maquille ou quand je me démaquille je sais qu'elles sont qu'elles sont juste ici ensuite je viens prendre ce miroir là donc je pense que j'en prendrai un deuxième donc je vous le cache un petit peu il était sur pied avant c'était celui de ma grand-mère mais malheureusement le chat me l'a fait tomber donc voilà je n'ai plus le pied mais je pense que je prendrai mon petit miroir sur pied que j'ai à côté de ma coiffeuse mais celui-ci peut toujours me servir et c'est parce qu'il va me prendre le plus de place vous allez voir donc ensuite je vais commencer ma trousse de maquillage par les étapes par lesquelles je me maquille donc on va commencer tout d'abord par la la base pour le teint donc là j'ai eu un petit échantillon à Sephora donc là c'est l'échantillon de la base hydratante de Make Up For Ever donc c'était pas celle-ci que j'avais au départ mais voilà pour deux jours je pense que ça va largement suffire et au pire s'il y a vraiment un jour où j'en ai pas ben tant pis mais voilà comme ça je le jette directement arrivé là-bas ensuite pour le fond de teint j'ai décidé de prendre cet échantillon là donc je ne sais pas non plus ce qu'il vaut donc au cas où je vais en prendre quand même un autre mais c'est un échantillon de terracotta de chez Guerlain donc normalement c'est ma teinte parce que c'est la teinte naturelle donc on va tester pareil comme ça ça me permet de jeter après on va juste enlever les pouts de colle qu'il y a derrière pour que ça m'évite de me retrouver collée partout ensuite je vais me reprendre quand même mon Rimmel London donc je c'est pas mon préférent en ce moment mais je vais le prendre quand même parce que comme vous pouvez le voir il est sur la fin donc si ça peut me permettre de le jeter après mes vacances ben ce sera l'idéal ensuite je vais me prendre mon fond de teint par mon anti-cerne pareil le Born Vistrate de Too Faced qui est sur sa fin également je suis pas sûre de reprendre celui-ci après donc on verra mais je vous en parlerai de toute façon dans mes produits terminés ensuite je vais me prendre ma poudre libre de chez de chez Cetoumois c'est pareil celle-ci c'est pas ma préférence en ce moment mais je préfère prendre ces produits là parce que si vraiment ils s'abîment ou quoi que ce soit ben c'est pas mes produits coup de coeur et je préfère que ce soit eux qui s'abîment plutôt que mes derniers et tout de suite en même temps je vais prendre mes pinceaux donc c'est pareil j'ai encore quelques maquillages à faire avant mais au pire je les reprendrai dans mon vanity mais comme ça je ne suis sûre de pas les oublier ensuite évidemment je vais prendre mon Beauty Blender en ce moment j'en ai plus qu'un donc tant pis mais celui-ci c'est un petit format donc il va pas me prendre trop de place ensuite on continue dans le teint avec mon bronzer donc là j'avais eu cet échantillon là de chez Benefit au vu de son petit format je pense qu'il va être très pratique dans la vanity donc comme ça je vais pouvoir le tester pareil en vacances donc je vais le glisser également et comme j'avais eu également cet échantillon là de chez Manakadar Beauty donc je connais pas non plus donc ça va me permettre de le tester et comme c'est un tout petit format comme vous pouvez le voir au niveau de ma main il y a l'highlighter en plus avec donc ce sera nickel donc je viens également glisser un pinceau pour l'highlighter comme ça ce sera fait également je ne l'oublierai pas ensuite pour le blush je vais prendre ce petit échantillon là de chez Ruby pareil comme c'est un tout petit format ça va être pratique et je viens toujours y glisser un pinceau pour l'avoir tout de suite sur moi et mon pinceau évidemment pour le contouring que j'allais oublier ensuite on va passer au sourcil donc je n'ai qu'un produit en ce moment c'est mon crayon pour c'est mon crayon de chez Benefit donc c'est celui-ci le celui où il y a le gompillon d'un côté et le crayon de l'autre donc c'est le voilà c'est celui que je préfère en ce moment donc je viens directement le glisser et on va pouvoir passer aux yeux donc je vais commencer par ma base pour les yeux ma base à paupières donc toujours la même de chez Too Faced qui n'en finit plus je vais également prendre ma palette une petite palette celle-ci je l'avais pris extrait pour les voyages comme ça donc je l'avais chez Sephora c'est la Lollipop et comme vous pouvez le voir elle est vraiment toute petite et avec les couleurs toutes les couleurs qui peuvent me servir pour les vacances et qui vont absolument avec toutes les tenues donc comme ça elle ne prend pas beaucoup de place et c'est nickel du coup je viens directement glisser mes deux pinceaux donc le pinceau pour appliquer le fard à paupières et le pinceau estompeur et avec ça comme je ne vais prendre que deux pinceaux pour ne pas avoir trop de choses à emmener je vais me prendre mon éponge magique enfin mon éponge nettoyante pour les pinceaux comme ça d'un fard à l'autre je vais pouvoir je vais pouvoir nettoyer mon pinceau ensuite je vais prendre ce petit échantillon là de mascara que j'avais eu pareil dans ma box c'est le Radial de la marque Radial le Glamolash donc on va pouvoir le tester comme ça mais comme c'est un petit format ça peut s'avérer très pratique dans le Vanity ensuite pour l'eyeliner je vais prendre ce petit là de chez C'est tout moi c'est pareil c'est pas mon coup de coeur en ce moment mais comme je sais que je réussis à chaque fois mon eyeliner avec celui-ci je vais pas m'embêter à en prendre un plus grand vous voyez il fait même pas la taille de ma main donc ça se glisse parfaitement dans mon Vanity on va pouvoir passer au produit pour les lèvres donc là je vais prendre un peu plus donc je vais prendre ce rouge à lèvres là de chez Sleek donc qui est vraiment très très girly mais comme pour l'été c'est là on peut un peu plus profiter des couleurs il est pas très grand non plus c'est un petit format donc il se glisse parfaitement dans le Vanity et j'ai eu ce dernier là quand j'ai commandé ma Birchbox donc c'est un Bobbi Brown en teinte en teinte Carolina donc c'est pareil il est très foncé mais il va un petit peu avec tout finalement il rend beaucoup moins foncé sur les lèvres donc comme ça je vais pouvoir le tester un peu plus un peu plus ce week-end et évidemment je ne pars pas sans un rouge à lèvres donc là je vais prendre le lip gloss de chez The Balm et avec également un crayon pour le contour des lèvres comme à chaque fois que je fais mon rouge là c'est celui de chez Kiko et ensuite je vais prendre ma brume fixatrice de maquillage de chez Make Up For Ever que je pense je vais finir je vais finir ce week-end il m'en reste vraiment très peu mais c'est pareil tant pis si je l'ai fini là-bas j'en ai pris de toute façon un autre mais comme c'est un petit format c'est toujours très pratique ce week-end j'ai décidé de me prendre deux échantillons de parfum donc là j'ai le Jean-Paul Gauthier classique intense et il y a un de chez Victor Victor & Rolf là c'est le Flower Bomb Flower Bomb Bloom donc je ne connais pas du tout cette odeur là mais on va pour tester et je vais pouvoir me tester également pour la plage ces petits élastiques là qui sont censés ne pas abîmer les cheveux donc au cas où j'ai pris de toute façon mes chouchous classiques pour si vraiment je n'aime pas que je n'aie pas rien pour tout le week-end et pour me faire un petit plaisir je vais également tester ces petits tatouages là éphémères je me dis que pour un week-end vacances ce sera l'occasion ou jamais pour faire des photos etc ils ont l'air juste magnifiques donc ce sera l'occasion de les porter et voilà pour ce qui est de la Vanity maquillage donc vous pouvez voir qu'elle n'est vraiment pas qu'elle n'est vraiment pas remplie mais bon j'ai vraiment mon essentiel dedans donc on va pouvoir pareil la glisser dans mon Vanity donc voilà pour le moment tout est logé et ensuite on va pouvoir passer quand même à mon maquillage à mes soins du visage donc pareil un rebelote une nouvelle petite trousse donc là j'en ai pris une toute petite parce que c'est vraiment exclusivement pour mes soins du visage donc là j'ai décidé de me prendre plusieurs échantillons comme ceci et Unidos donc là pour la première on a une crème de chez Herborian c'est la CC crème soin illuminateur du visage que j'ai eu en échantillon chez Sephora ensuite j'ai un soin j'ai un masque en fraîcheur hydratant intense de chez Clarins comme ça ça fait un petit masque quand même ça peut s'avérer pratique ensuite j'ai un lait démaquillant comme ceci pareil à mon avis qui fera qu'une seule dose de chez Sotis de toute façon après j'avais mes lingettes démaquillantes ensuite je me suis pris un petit échantillon de lotion donc là ça doit être une de mes anciennes que j'avais avec des pots comme ça où vous pouvez mettre tout ce que vous voulez dedans une fois que c'est fini ensuite j'ai un petit échantillon de mon nettoyant pour le matin de chez Sotis donc je pense que certainement beaucoup d'échantillons comme ça vont être finis ce week-end ensuite j'ai une crème hydratante pour le visage toujours de la gamme Sotis de toute façon j'avais reçu toute la gamme en échantillon comme ça et évidemment la crème pour la nuit toujours de la même gamme ensuite pour le contour des yeux j'ai décidé de prendre cette nouvelle crème de chez Polar enfin ce nouveau contour des yeux de chez Polar je ne l'ai pas encore testé mais comme ça ça sera l'occasion de le faire et enfin pour le matin enfin pour la journée j'ai cette petite crème là SPF 50 qui est censée être une crème un petit peu solaire donc on va pouvoir tester tout ça je pense que c'est l'occasion jamais de l'emmener et voilà pour ce qui est des soins du visage vous pouvez voir que voilà la petite trousse c'est vraiment nickel alors par contre elle n'est pas très pratique à fermer donc voilà pour mes affaires toutes les rentrées dedans donc on va pouvoir passer encore aux bijoux évidemment donc j'ai décidé de mettre plusieurs bijoux dans un petit pochon comme ça donc évidemment comme je vais au soleil j'ai décidé de ne pas prendre de collier de bagues ou de bracelets parce qu'avec les traces de bronzage etc c'est pas ce qui me plaît le plus donc je vais me contenter aux broches et puis aux boucles d'oreilles donc j'ai pris celle-ci de chez Glitter Paradise c'est mes petites boucles d'oreilles bambou que j'aime vraiment énormément pour l'été je pense que ça se prête bien au thème et ensuite je vais me prendre celle-ci qui vont pareil avec toutes les tenues que je peux avoir c'est mes petites créoles en perles rose comme ceci et avec évidemment des petits clous en perles tout simple comme ça qui vont également avec n'importe quelle tenue et pour les broches j'ai décidé de prendre ces deux là donc une petite barre barre de navigation comme ça pareil pour la plage je trouve que c'est l'idéal enfin pour le bord de mer et également ma petite hirondelle parce que je ne pars jamais sans depuis que je l'ai je la porte absolument tous les jours donc voilà comme ça ça ne prend pas beaucoup de place non plus et ça ne s'abime pas mais voilà comme je vous ai dit je ne prends vraiment pas de collier de bracelet etc qui pourrait faire des marques et après je me prends un deuxième petit pochon comme ça parce que ça peut toujours me servir par exemple pour remettre mes fleurs dedans ou quoi que ce soit ça ne va pas me prendre le plus de place et ensuite ça c'est le petit pochon avec les affaires de mon chéri que je ne vous montre pas que je viens également glisser dedans et pour finir je vais me prendre une petite pochette comme ceci où je vais venir me glisser quand même quelques médicaments donc je vais prendre du paracétamol au cas où ça peut toujours servir ensuite un spray anti-moustique qu'est-ce que je vais mettre d'autre je vais mettre du cétabelon comme je viens de m'en reprendre je me dis que c'est l'occasion jamais ça sert toujours surtout surtout à cette époque là ensuite ça c'est des petits cachets si jamais on a un aft ou qu'on s'est mordu un petit peu la joue ou quoi que ce soit ensuite je vais mettre comme ça des petits des petits trucs de lavage pour les yeux et ensuite je vais m'apporter quelques petits quelques petits pansements donc là je vais les mettre dans une pochette comme ça ce sera plus simple donc des pansements en poule etc ça sert toujours et évidemment comme une semaine de vacances ne serait pas ne serait pas génial sans ça je vais m'emmener des protections pour moi parce que ça va évidemment tomber la très bonne semaine je vais également inclure un petit peu de mouchoir parce que ça ça sert toujours donc là j'ai pris deux paquets de blanc et un de vert parce qu'en général on est toujours malade au bon moment et je viens de me retrouver une protection solaire que j'avais eu en échantillon donc ce sera pareil l'occasion de la tester c'est une invoyenne tropique donc c'est une marque que j'adore donc voilà je vais pouvoir l'emmener c'est un indice par contre 15 donc c'est pas celle que je mettrai sur mes tatouages il faut beaucoup plus voilà j'espère que cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à me rejoindre sur mes réseaux sociaux pour pouvoir voir quelques photos de mon week-end je vais certainement essayer de faire pas mal de snaps ou de photos Instagram je suis plus trop du côté de Facebook mais n'hésitez pas non plus à m'y rejoindre pour voir tout simplement mes photos en shooting etc en attendant je vous fais de gros bisous et je vous dis à travers dans une prochaine vidéo bye bye et je vous dis